bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau course contient où nous allons aborder l'histologie du foie celui-ci est le plus gros des viscères c'est un des cinq organes vitaux on le retrouve sous le diaphragme et il est protégé par la cage thoracique en partie il est de couleur rouge foncé et ceci est dû au fait qu'il soit très richement vascularisé le foie est une glande amphicrine c'est à dire il a une fonction endocrine une fonction exocrine le foie joue un rôle central dans le métabolisme des protéines des carbohydrates des lipides la formation de bile ainsi que la modification des substances exogènes telles que les médicaments afin de connaître l'anatomie macroscopique cliquez sur le pop up qui s'affiche en haut à droite et vous y trouverez votre bonheur on va l'anatomie microscopique à présent à la coupe on peut reconnaître une capsule conjonctive tout d'abord qu'on appelle la capsule de glissons celle ci va envelopper les lobes du foie et elle va émettre des prolongements à l'intérieur du foie et cela ces prolongements vont délimiter le parenchyme hépatique qui s'organise en lobule et donc l'architecture est très distinctive en effet les hypatocytes qui sont les cellules du foie s'organisent en sorte de labyrinthe de plusieurs couches de cellules donc il faut imaginer ce diagramme en plusieurs couches en 3d ce parenchyme hépatique représente environ 80% du foie les 20% restants sont le stroma hépatique c'est à dire tout ce qui est tissu conjonctif comme les prolongements de la capsule de glissons les vaisseaux sanguins les nerfs les canaux biliaires et cetera commençons par parler du parenchyme et de sa structure comme je viens de l'évoquer il est apparenté à un nombre astronomique de labyrinthe ces labyrinthes ont globalement une forme hexagonale limité par de petites travées conjonctives les labyrinthes sont les lobules hépatiques et ce sont ceux là qui sont l'unité fonctionnelle et structurelle du foie chez nous les humains ces lobules ne sont pas très clairement délimité et cela est dû au fait que le tissu conjonctif se trouvant entre les lobules est insuffisant les lobules seront donc délimité par ce tissu conjonctif d'environ 1 à 2 mm au niveau de ces travées de tissu conjonctif on retrouvera une triaportale comme vous pouvez l'imaginer on en croit trois éléments une artériole qui est une branche de l'artère hépatique une vénule qui est une branche de la veine porte un conduit biliaire et ces vaisseaux vont se diviser successivement et vont diminuer de diamètre au long de leur trajet passons à présent à l'architecture intralobulaire on peut tout d'abord distinguer une veine qui est au centre du lobule c'est la veine sont trop lobaires le lobule a grossièrement une forme hexagonale les côtés sont délimités par le tissu conjonctif au sein de ces lobules on retrouve des ces cellules sont agencées entre elles et forment des travées radiaires comme on observe ici ce sont les travées de rémac une reconstruction 3d du foie nous permet de comprendre l'organisation des lobules les hépatocytes sont arrangés de telle manière à laisser des espaces entre eux afin que viennent s'insinuer les différents vaisseaux et canaux biliaires entre les vaisseaux sanguins et les hépatocytes on aura l'espace de dissin parlons brièvement des travées de rémac elles sont constituées par les hépatocytes et ces travées sont séparées de part et d'autre par les sinusoïdes ces sinusoïdes sont une lame vasculaire d'environ 10 microns à ce niveau on retrouve un système vasculaire purement veineux on aura donc des capillaires de la veine porte et d'autres de la veine suis hépatique et afin de bien comprendre la vascularisation et les systèmes existants au niveau du foie je vous invite à regarder notre cours sur l'anatomie du foie ainsi que celui dédié à la veine porte les capillaires des sinusoïdes sont fenestrés et leurs cellules reposent sur une lame basale ces capillaires sont séparés des hépatocytes par l'espace de dissin que j'ai mentionné plus tôt accompagné des capillaires on aura des cellules de capillaires celle ci représente environ 10% des cellules des sinusoïdes les cellules de capillaires dérive des monocytes sanguin et vont donc avoir une fonction immunitaire similaire au macrophage c'est à dire la phagocytose des bactéries des virus des cellules tumorales etc et si par exemple on a cette cellule de capillaires qui est au repos alors qu'on voit qu'au niveau du cytoplasme de celle ci des bactéries ces cellules de capillaires sont très riches en lysosomes et en plus de la fonction phagocytaire elles permettent la destruction des érythrocytes ainsi que de l'immuglobine comme cette cellule qu'on voit ici contenant des hématies un élément tout aussi important au niveau des lobules c'est les canalicules biliaires qui sont une gouttière de un micron et c'est le plus petit passage biliaire c'est un espace intercellulaire creusé entre deux hépatocytes ceux-là vont déverser la bile qu'ils produisent dans ce passage parlons à présent des hépatocytes l'unité de base des lobules ce sont des cellules polyhydriques mesurant 20 à 30 microns et elles sont polarisées ce détail est important et on y reviendra d'un point de vue génomique les hépatocytes ont généralement un noyau clair et sphérique mais environ 20% des cellules en deux ou plusieurs noyaux le cytoplasme est riche en organelles et ont un nombre important de mitochondries un réticulum endoplasmique très développé des lysosomes et des dépôts de glycogène de taille variable je disais que ces cellules sont polarisées et si on revient à l'introduction du cours j'ai mentionné que le foie avait une fonction endocrine et une fonction exocrine cette polarisation va donc permettre de remplir cette dualité on aura un pôle vasculaire au contact donc des capillaires sanguins on y retrouve une membrane plasmique hérissée un grand nombre de visicules ainsi que de microvilosités celles-ci vont ultimement augmenter la surface d'échange à l'opposé on aura le pôle biliaire celui ci qui correspond au pôle au regard des canalicules biliaires et à ce niveau la membrane plasmique qui sera hérissée présentera des microvilosités aussi on arrive à présent à l'histophysiologie du foie les fonctions de cet organe sont très vastes et variées il ne s'agit pas de parler de physiologie hépatique mais on va juste citer quelques grandes fonctions tout d'abord la fonction métabolique au niveau du foie on a le stockage du glycogène il est libéré quand on a des besoins énergétiques importants en plus du stockage de ce polymère on aura la néoglucogénèse la dégradation des kilomicrons ainsi que le métabolisme du fer la seconde fonction est la digestion qui est principalement représentée par la sécrétion de la bile au niveau de l'intestin grêle la fonction de synthèse qui est l'élaboration de protéines plasmatique donc l'albumine l'épuration et la détoxification et cela se fait par des cellules de kepfer par exemple ce mécanisme commence par la circulation veineuse qui va ramener éventuellement des agents pathogènes se trouvant on va dire dans le tract digestif ou encore les hématies de la rate pour leur dégradation et enfin le foie est un site de stockage important donc la vitamine b12 par exemple ainsi que le fer le cuivre etc encore une fois ceci est une introduction assez superficielle des fonctions du foie et nous parlerons de physiologie et de régulation plus en détail lors du cours de la physiologie hépatique